Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver encore une quatrième fois cette fois-ci pour parler de Télestart, le fameux bouquin dont on vous parle tous les mercredis à 21h, on est très content de vous retrouver une nouvelle fois avec évidemment Nicolas Bonzhomme, l'auteur du bouquin, cette fois-ci je serai avec Florent parce que je sais qu'il y en a beaucoup à qui il a manqué la semaine dernière et parmi nos invités aujourd'hui après avoir reçu notamment Jean-Michel Blottière qui on a reçu aussi, Bertrand Amard évidemment, Marcus à l'ex-pilote qui est ce qu'on a eu encore, enfin des superstars de l'époque, cette fois-ci ça sera Cyril Drevet et Matt Murdock qui vont nous faire le plaisir d'évoquer des souvenirs et des anecdotes de l'époque, j'accueille sans plus tarder Monsieur Florent Gorge, le voici, bonsoir Florent, salut à toi ! Bonsoir Choul, merci d'animer cette soirée ! Je t'en prie, on fait le job, on y va, on s'y met et puis c'était tellement bien les dernières fois qu'on continue, c'est tout ! Exactement ! Allez, on accueille si tu le veux bien Nicolas d'abord dans un premier temps et puis nos invités ensuite ! Salut Nicolas ! Salut salut ! Comment ça va ? Ça va très très bien, je te remercie et toi ? Super cool, tout va bien, moi je suis dans un rêve depuis quelques semaines, tout va bien ! Ouais, ouais, t'as vu le quatrième épisode déjà pour parler rien que de ton bouquin, c'est la première fois qu'on fait une couverture aussi large sur Youtube, sur notre chaîne et vraiment on est ravis parce qu'il y a tellement de choses à raconter, des 40 ans d'émissions de jeux vidéo en France, on pourrait en parler comme ça pendant encore des semaines et des semaines mais malheureusement il faudra mettre un terme à un moment, donc à la fin de cette émission on aura je pense bouclé avec des super intervenants, on remerciera tout le monde un peu après mais en tout cas c'est un plaisir pour nous Nico ! Plaisir partagé, merci infiniment, merci beaucoup ! Eh ben super, super super ! Est-ce qu'on n'accueillerait pas dès maintenant ? Go ! Allez go ! Allez, j'ajoute, j'invoque directement dans cette place Matt Murdock, le fameux, ainsi que Cyril Drevet, voilà, tout le monde le connaît maintenant, des gens qui ont bercé l'enfance de beaucoup de monde, moi le premier, désolé pour tous ceux qui voulaient le dire mais je suis très 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 content d'avoir cette belle brochette, merci à vous de nous avoir rejoints ! Merci de nous inviter, c'est top ! Alors il y en a un qui est à Paris, l'autre qui est à Tokyo, c'est pour ça que ce soir c'est malheureusement pas en direct, on est désolé pour ceux qui aimaient les directs et interagir, mais effectivement Cyril, ce soir à 21h, il est 4h du matin au Japon, c'était un petit peu compliqué pour lui de participer au live, donc on a fait ça en duplex, mais on voit la tour de Tokyo derrière toi, exactement, elle est juste là, on te jalouse si tu le savais cher ami, et bien je vous comprends parce que moi ça fait 4 ans que je n'étais pas revenu ici à cause du Covid, tu le sais Florent, avant le Covid je venais quasiment au moins une à deux fois, voire trois fois par an au Japon, donc là pendant 4 ans ne pas pouvoir venir, j'avais le sang qui bouillait et là j'ai eu l'opportunité pour mon autre vie, pour Turbo, de pouvoir venir faire des tournages ici, et j'ai eu la chance de venir il y a trois semaines, donc juste avant que le flot des touristes n'arrive, avant que les visas ne soient de nouveau supprimés, donc je viens de vivre trois semaines assez fabuleuses, je peux te dire. On est jaloux, on est jaloux, mais c'est vrai qu'il y avait quelques indices déjà entre le décor et ton t-shirt, on se doutait que tu n'étais pas forcément bien sûr, mais tu as bien de la chance. Oui c'est mes derniers petits achats, je suis allé voir le Gundam géant à Yokohama, et puis voilà quoi, et puis je suis allé faire un petit tour aussi, voilà mes petits achats au Nintendo Tokyo, donc qui se trouve à Shibuya, et qui est vraiment sympa, encore mieux que je trouve que le Nintendo de New York. On a Matt aussi, mais lui il a un t-shirt Zelda, donc on en déduit que tu es à Hyrule. Je n'ai pas la tour Eiffel derrière, mais je suis à Paris. Pour l'anecdote, Laurent le sait, la Tokyo Tower a fait exactement un mètre de plus en hauteur que la tour Eiffel. Oui, ils ont voulu... C'était une question qui a fait, je pense, mais ils ont voulu faire mieux. Oui, exactement. Mais ceci dit, je vois dans le décor de Matt, il y a un très très beau vinyle que j'ai aussi, moi, qui est juste là, un super vinyle de France 5 qui est là, donc vraiment éternel, rien que pour ça. Et puis une très belle Gibson, j'ai cru apercevoir, c'est une Gibson. Oui, c'est ma guitare, c'est ça. Julien, une Nespo, elle est magnifique, j'aime beaucoup. C'est ma guitare principale. On va en parler de musique parce que... Et je peux vous dire que Matt, quand il l'apprend, ça, Gibson, ça envoie du pâté. Je suis son premier fan depuis la nuit des temps, il le sait. C'est un des grands pieds de... Et je vous rappelle qu'il avait fait, pour Télévisator, il avait fait les musiques notamment de Zelda et de diverses jeux avec son groupe Man Murdock. Et c'était fabuleux. Le riff de Zelda. Il y avait Street Fighter aussi. C'est la guitare qui a fait Zelda le thème. Ah, j'ai compris. C'est un CD que je possède encore. Je pense qu'on est nombreux encore à l'avoir gardé. Mais à l'époque, il avait été distribué dans un Player One. Et je me souviens l'avoir acheté. C'était un hors-série peut-être. Et je l'ai écouté de très, très nombreuses fois aussi. Effectivement, les reprises étaient incroyables. Là, on commence déjà à partir dans tous les sens. On va peut-être laisser une fois reprendre la main. Et on va parler aujourd'hui essentiellement de Télévisator. Même si avec Matt, c'est vrai qu'on aurait pu parler pendant des heures de Game One, puisque tu as été directeur des programmes, tu as participé au lancement de la chaîne Game One, tout ça. J'espère qu'on aura l'occasion de le refaire. Mais on vous a tous les deux parce que vous êtes des compères depuis l'époque de Player One. Donc peut-être commencer par Player One et puis vous présenter par ce biais-là. Même, je dirais, Amstrad 100%. Parce que la première fois qu'on a bossé ensemble avec Matt, c'était sur Amstrad 100%. C'est là où il m'a récupéré. Ok, très bien. Nico, vas-y, à toi de jouer. Peut-être ce qui est intéressant de dire, juste avant de parler de vos débuts, parce que c'est vachement intéressant, c'est le fait de dire que Télévisator, c'est un truc incroyable. Parce qu'en fait, ça a duré un an et quelques mois. Tout juste un et demi. Et pourtant, quand on parle à quelqu'un dans la rue, c'est quoi l'émission de jeux vidéo qui t'a le plus marqué à la télé ? C'est Télévisator 2, très souvent. Du coup, c'est une émission qui a duré peu longtemps et pourtant qui a laissé une trace indélébile. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, vous avez débarqué avec un concept fou, toi avec les cheveux longs, Cyril, avec des thèmes de hard rock, ce qui fait que les gens étaient scotchés devant leur télé. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais évidemment, on va parler des débuts. Cyril... Mais c'est la même chose que Player One. Parce que dans l'absolu, Player One, ça n'a pas duré très, très longtemps. Ça durait quelques années, mais par rapport à l'ensemble des autres magazines, ça n'a pas duré super longtemps. Et ça... Pareil, tu peux demander à n'importe qui qui a lu Player One. Je pense que ça l'a marqué. À commencer par nous. Et justement, jusqu'à arriver à la télé, quels sont vos parcours à tous les deux ? Justement, vous vous rencontrez un peu avant Player One. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Cyril, peut-être ? Et puis, Matt, ensuite ? En fait, moi, c'est Pierre Valls. Donc, Pedro, le rédac chef qui est devenu le rédac chef de Player One, mais qui, à l'époque, était rédac chef d'Amstrad 100%, qui est venu m'interviewer une fois. Parce que moi, je faisais une rubrique de jeux vidéo sur France 2. Et il est venu m'interviewer. Et bon, je vous passe les détails parce qu'il faut lire le bouquin. Enfin, je ne sais pas si tu l'as mis tout dedans, mais vous aurez les détails parce que c'est assez croustillant. Et ça a tellement bien matché entre nous qu'il m'a dit, voilà, je lance un magazine que sur les consoles. Tu as l'air d'aimer les consoles. Bon, est-ce que tu veux venir ? J'ai dit oui. Et pour lancer Player One, parce que le magazine n'était encore qu'à l'état de préparation, il m'a engagé d'abord sur Amstrad 100%, pour que je puisse quand même, voilà, que je puisse un peu guérir ma vie et que j'essaie de payer en attendant que soit lancé Player One. Et donc, j'arrivais dans la rédaction d'Amstrad 100%. C'est là que j'ai trouvé des mecs fabuleux, et à commencer par Matt, quoi. Qui faisait la... Je ne sais plus ce que tu faisais, Matt. Tu faisais la rubrique musique, ça c'est sûr. Et puis, tu faisais des tests aussi de jeux déjà. Ouais, musique, BD, musique, BD et tests de jeux. C'est ça. Et ça a tout de suite matché avec Matt, comme avec beaucoup d'autres de la rédaction. Et Matt, comment tu es arrivé à Player One, toi ? Donc, à Amstrad, pareil, c'est Pierre. Je suis très ami avec Pierre. On était montés du sud tous les deux, à Paris. Et on cherchait du boulot, parce qu'on faisait de la radio, on écrivait dans les journaux. Et on cherchait du boulot là-dedans. Et Pierre a trouvé Media System Edition, qui éditait des magazines de jeux vidéo. Donc, nous, comme on aimait les jeux vidéo en plus, c'était totalement parfait. Et donc, Pierre est allé jeter un oeil. Il m'a appelé tout de suite derrière, en me disant, c'est cool, on est payé pour jouer. C'est génial. Donc, on était heureux, c'est en 1986. Donc, c'était vraiment les tout débuts de la presse informatique. Et Player One naît. Et comment on arrive, du coup, à ce projet télévisé complètement fou, Télévisator 2, qui reprend une grande partie de l'équipe de Player One ? Comment c'est arrivé ? Cyril, par exemple, est-ce que tu peux nous expliquer ce cheminement-là ? Oh là là. Ouais, en fait, c'est un cheminement un peu bizarre. Donc, moi, déjà, juste avant Amstrad 100%, j'avais fait cette rubrie sur Matin Bonheur, donc sur France 2. C'était peut-être en Thème 2. D'ailleurs, en Thème 2, je crois que c'était même pas encore France 2. Et puis après, il y a eu cette aventure. Et comme le dit Mat, moi, c'est un peu pareil que ça. Il y a des gens qui m'ont proposé de me payer pour jouer. Donc, il faut bien se rendre compte de ça. C'est que nous, on jouait à l'époque. On était payés, mais on se demandait... Effectivement, comme le dit Mat, c'est presque pour se demander pourquoi on nous payait. Ce qu'on faisait, on adorait ça. Alors, certes, il fallait écrire, mais bon... C'était vraiment le bonheur. C'était le pied total. Et on n'était driveés que par ça. Ce qui nous driveait, c'était d'essayer les nouveaux jeux et tout ça. Là-dessus, on s'en foutait complètement. Et puis, en fait, quand Player One a commencé, ça a quand même attiré pas mal de monde. Ça fait parler de lui. Donc, au bout d'un moment, il y a des chaînes... Les chaînes de télé ont commencé à s'intéresser un peu à ce phénomène du jeu vidéo. Parce qu'avec les consoles, ça a vraiment élargi. Avec Nintendo, ça a élargi. Avant, avec les ordinateurs, c'était quand même... On n'était qu'un petit groupe de geeks. On était considérés comme peut-être ce qu'étaient considérés les otakus au Japon à l'époque. Et c'était vraiment un petit monde. Alors qu'avec l'arrivée de Nintendo avec la NES... Bon, ça avait été un peu le cas avec l'Atari au départ, mais ça avait disparu. Et ça revient avec Nintendo, avec la NES. Et ça a vachement élargi. Donc, la télévision a commencé à s'intéresser. Parce que là, ça devenait grand public avec les consoles. Donc, il y a des chaînes de télé qu'on commençait à appeler Player One. En disant, voilà, on voudrait faire une rubrique, un machin. Et puis, comme moi, j'avais déjà fait des trucs avant. Mon père, évidemment, bossait dans la télé et tout ça. Pierre, un peu, par facilité, il me balançait les trucs en disant, oh là là, toi, la télé, tous ses frères, elle n'est pas du cas. Occupe-t'en. Donc, j'ai commencé... Par exemple, je faisais un truc pour France 3. Je ne sais plus, t'empêches tout le monde de zapper ou un truc comme ça. C'était une rubrique. France 3, c'était une émission régionale. C'était sur un France 3 régional. C'était Nord Pas-de-Calais, je crois. Donc, j'allais au nom de Player One faire des rubriques comme ça. Et puis après, il y a eu... Bah, il y a eu... Micro Kids. Et puis, je ne sais plus s'il y a eu deux, trois autres tentatives. Et puis moi, je regardais ça et puis je disais, c'est quand même pas terrible tout ça, quoi. Je me sentais un peu frustré. Puis, on en parlait avec les potes à Player. On me disait, putain, c'est quand même pas terrible. Alors, je suis désolé, vous avez reçu Blottière ici. C'était quand même pas le plus grand passionné de jeux vidéo de la Terre. Donc, on était un peu frustrés. Et moi, je me suis dit, bah, puisque je n'arrive pas à trouver en télévision ce qui, moi, me plaît en tant que téléspectateur, bah, le seul moyen, c'est de le faire nous-mêmes. Et j'ai eu accès à la directrice des programmes de France 2. J'ai pu lui proposer un projet. J'avais monté un petit projet d'émission de jeux vidéo. Je lui ai proposé et c'est là où elle m'a dit, bah, ça m'intéresse. C'était une dame incroyable. C'était Mireille Chalvon, qui est la plus fabuleuse des directrices de programmes jeunesse qu'il y a eu en France. C'est à elle qu'on doit les dessins animés de Tintin, par exemple. Enfin, c'était une femme exceptionnelle qui, malheureusement, nous a quittés il y a un an ou deux. Mais c'était déjà une femme pas très jeune à l'époque. Mais elle avait une ouverture d'esprit qui était absolument fabuleuse. Et à cette époque-là où les jeux vidéo, c'était, bah, vous allez me dire, ça n'a pas énormément changé. Mais à l'époque, c'était vraiment mal vu. Elle, elle voyait ses petits neveux qui jouaient aux jeux vidéo. Elle se disait, c'est quand même, il se passe quelque chose quand même. Donc, elle m'a dit, bah, voilà, oui, ça m'intéresse. Peut-être pas une émission complète, mais j'ai une case. Voilà, j'ai une case le mercredi matin. Je ne sais pas trop quoi en faire. J'ai des dessins animés. Il me manque un habillage. Bah, vas-y, allez, hop, fais-le. Et t'es embarqué avec toi ? J'ai embarqué mes meilleurs potes. J'ai embarqué Matt. J'ai embarqué Jean-Philippe Pastou. Jean-Pierre. Luc Martin. Luc Martin. Lino. Olivier Richard. Et Chris un peu aussi. Chris Ritter. Même si Chris n'a jamais trop aimé la télé, il s'y faignait tout le temps. Non, oui. Il n'a jamais trop aimé la télévision. c'est quelqu'un de très pudique très humble donc forcément la télévision pour lui c'est un peu il aime pas trop se mettre en avant alors que c'est un mec juste fabuleux c'était sans conteste la meilleure plume de player ça l'est toujours d'ailleurs puisqu'il écrit toujours un mec d'une intelligence un matin un mec d'une intelligence redoutable un mec fabuleux que je vois qu'on revoit de temps en temps parce que Florent tu le sais l'équipe de player on est resté des frères et parallèlement à ça vous le citez pas parce que la vie c'est bizarre au moment où on commence télévisator 2 il y a MCM qui me demande de faire une quotidienne sur le jeu vidéo bien sûr et comme on était déjà pas mal sur télévisator 2 donc là j'ai encore plus impliqué player 1 j'avais demandé à Pierre et Alain Kahn le directeur de médias système édition qui éditait player 1 s'il pouvait on avait fait un petit deal où il me laissait utiliser pour MCM une partie de l'équipe de player 1 et en échange on appelait l'émission player 1 et voilà parce que sinon j'aurais jamais pu faire les deux en même temps et Matt tu bossais aussi pour MCM c'est comme ça que t'es devenu après en commun c'était toi Ness et moi je crois qui étions sur les deux émissions parce que Hugues et Jean-Phi étaient plus sur télévisator juste sur T2 et puis voilà et puis sur MCM il y avait François Tarrin Iggy toute une petite bande Iggy et toute une petite bande comment elle s'appelle Alia voilà exactement Alia qui était super en plateau et Aloud François Tarrin était super en plateau il était ouf j'avais le doigt puis en cuisinier avec la marmite il faisait super mitos oui c'est ça super mitos Matt est-ce que tu te souviens toi quand Cyril quand Cyril t'a demandé de venir l'accompagner dans cette aventure télé tu t'en souviens qu'est-ce que tu t'es dit au début au début au début ce qu'on s'est retrouvé avec Cyril au-delà de l'aspect humain par rapport aux jeux vidéo où on s'est retrouvé c'est que lui était déjà dans Nintendo dans les consoles il était déjà dans l'unité dans Nintendo et moi je connaissais pas je connaissais le jeu par l'arcade et après par Amstrad mais je connaissais pas la pré-spécialisée tout ça donc lui il m'a vraiment amené je me rappelle il m'a amené au salon du jouet en me disant voilà ça c'est Nintendo demain c'est demain c'est les maîtres et les dieux et voilà et moi j'ai plongé dedans quand tu joues quand tu joues en arcade le monde informatique des micro-ordinateurs c'est moi ton truc et la console c'est devenu vraiment mon truc total je suis devenu Nintendo j'ai plongé dedans et donc voilà on s'est complètement retrouvé là-dessus ouais parce que quand au départ Matt il était beaucoup sur PC parce que Amstrad 100% c'était évidemment les CPC les 6128 et les 464 mais c'était aussi Amstrad PC parce qu'Amstrad avait lancé un PC et Matt jouait effectivement beaucoup sur PC et sur Amstrad et notamment sur PC SimCity tu jouais à Don enfin à SimCity je me rappelle je faisais aussi des RPG il n'y a pas de Populous et Populous aussi non c'était pas des RPG genre Champion of Crime tout ça c'est pour ça que Nintendo aussi même si on avait mis du temps à les avoir en France il y a quand même du RPG tu vois moi je suis très très RPG donc j'ai une question messieurs quand vous dites que effectivement c'est la télévision qui est venue vous chercher évidemment j'imagine que PlayerOne y trouvait un intérêt mais est-ce que vous grâce à l'émission vous avez vu vos ventes décuplées est-ce que ça a changé quelque chose d'un point de vue de la presse papier ça je sais pas je sais pas ça faudrait plus voir avec avec Pierre parce que nous on regardait pas non plus les chiffres tous les mois du magazine comment ça se vendait on savait que ça marchait des fois ils nous disaient oh putain là on a fait 100 000 ou je sais pas combien je me rappelle un Nintendo Player je crois qu'on avait fait 150 ou je sais plus donc ils étaient 120 ou 150 je sais plus ils étaient tout fous quoi on suivait pas toute la journée les chiffres on regardait un peu les chiffres d'audience Cyril parce qu'on avait des réunions et puis je vais être honnête ouais et puis je vais être honnête moi quand j'ai commencé à faire et télévisator et MCM malheureusement je le regrette encore aujourd'hui j'avais plus trop de temps pour Player One et ça me fond et ça me fond le coeur parce que Player One pour moi c'était c'est tout quoi mais mais donc je suivais moins ça je faisais quelques articles encore et tout ça et puis au fur et à mesure j'ai eu moins en moins de temps donc c'est vrai que je regardais moins les chiffres et tout ça donc j'ai aucune idée si ça a eu un impact je pense quand même un petit peu parce que entre MCM qui s'appelait vraiment Player One et télévisator 2 on faisait quand même dès qu'on pouvait on faisait quand même des petits retours à Player et puis c'était la même équipe je pense que quand même ça devait bien avoir un impact un impact ouais et alors tout à l'heure vous disiez aussi vous parliez d'habillage qu'ils avaient des programmes jeunesse mais qu'il leur manquait un habillage donc à partir de là est-ce que vous avez eu carrément main libre parce qu'on se souvient tous du générique et vous allez nous en parler à l'instant mais est-ce que vous aviez totalement main libre sur l'habillage comment est-ce que ça s'est passé cet habillage la création d'habillage de télévisateur 2 déjà le producteur il faut savoir que le producteur c'était Patrice donc à son niveau oui alors c'est ce que j'allais dire Matt c'est que en fait on avait elle m'a donné carte blanche Mireille Chalvon à un détail près c'est qu'elle a exigé que ce soit mon père qui soit producteur justement pour nous contrôler d'accord parce qu'en fait je crois qu'il bossait déjà un peu avec elle enfin il faisait déjà il se connaissait bien et tout et ce qui au final n'était pas une super bonne idée parce que c'est l'inverse qui s'est passé c'est-à-dire qu'il nous a pas assez contrôlé il a été trop sympa il a été trop sympa avec moi il aurait dû être beaucoup plus dur et m'imposer beaucoup plus de choses parce que quand on est jeune on est un peu impétueux et puis on se croit meilleur que tout le monde et puis on pense qu'on a raison alors que pas forcément donc ça s'est un peu retourné contre nous mais à la base on avait carte blanche oui mais pas totalement c'est pour ça que mon père s'est retrouvé producteur de l'émission c'était pour contrôler il y a quelque chose quand même qu'il faut voir c'est qu'on était sur d'étranges jeunesses c'était une émission jeunesse à la base et sur une émission jeunesse on ne peut pas faire les mêmes choses que sur une émission qui n'est pas jeunesse c'est-à-dire qu'on a des contraintes obligatoires de toute façon c'est-à-dire au niveau de la violence ils nous tapaient d'ailleurs souvent sur les doigts quand on a fait une spéciale street fighter je ne sais pas si tu te rappelles Cyril c'était chaud au niveau de la violence au niveau évidemment du sexe il y a énormément de contraintes sur une émission jeunesse c'est très surveillé donc on ne peut pas faire ce qu'on veut mais nous-mêmes on a pris ces contraintes et on s'y est tenu même si pour nous il y avait des choses qui étaient absurdes et qui ne collaient pas avec notre vision de la jeunesse à tous les niveaux c'est-à-dire que tu dis ouais télévisator ça ne durait qu'un an et demi et tout c'est en grosse partie à cause de ça Matt l'a pas forcé je ne sais pas si tu t'en souviens mais je vous avais un peu épargné là-dessus mais par exemple on avait fait une spéciale Jurassic Park je m'en étais pris plein la gueule parce que c'était un film américain qu'on était sur le service public c'était du blockbuster hollywoodien c'est pas tu vois c'était sale quoi tu vois donc et on n'a pas le droit de parler on n'avait pas le droit de parler de ça et nous on faisait la promo des jeux vidéo japonais et des films américains donc on est le diable des films aussi asiatiques de combat de Jean-Claude Van Damme tout ce qu'il détestait du genou du genou tout ce que la jeunesse suivait d'un indien dans la ville et de son adaptation sur Game Boy qui est absolument délicieuse non ? oui c'est ça non mais je peux te dire que je me suis retrouvé pour Jurassic Park convoqué au au bureau de la direction où on m'a dit non mais non en fait je me disais mais on peut pas ne pas en parler non 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 donc on était très frustré c'est dingue tu me disais qu'on vous appelait les grunge ou les punks c'est ça je me souviens plus ce que tu m'as dit les grunge les grunge les grunge c'est ça l'expression des années 90 quoi un grunge tu te souviens parce que les grunge oui parce que chez France 2 vous mettiez quand même une sacrée ambiance et Matt peut nous raconter le fait que on l'avait raconté la dernière fois sur Radio Resto le fait que tu voulais absolument monter tes émissions tes reportages mais en fait sur France 2 on n'a pas le droit c'était tout le monde c'était Hugues Jean-Phi et moi comme on faisait énormément de sujets il fallait il fallait qu'on les monte nous mais on n'avait pas le droit de le dire en fait ou d'être payé là dessus parce que on n'était pas syndiqués on n'était pas des monteurs officiels etc donc on les montait en douce et il y avait des gens qui étaient payés pour rien faire des monteurs mais quand on allait monter moi je suis allé monter avec je pense que Cyril aussi il allait monter avec des monteurs de France 2 voilà moi l'anecdote je disais est-ce que tu peux prendre le plan où il y a Mario qui saute mais c'est qui Mario c'est le petit bonhomme et la personne faisait une fois pas le petit bonhomme c'est à dire tellement il ne décodait pas l'image du jeu vidéo que pour lui mettre lui faire deux plans mettre à la suite ça prenait 4 heures donc nous on a appris à monter moi c'est Hugues qui m'a appris à monter et voilà le lendemain je montais mes sujets on a un quart d'heure enfin tu vois on connaissait le jeu parce que il faut que j'explique quand même que j'avais pris Hugues Martin et Jean-Philippe Astou qui était relativement récent dans l'équipe de Player One et ils avaient fait une école de cinéma donc pour moi c'était super intéressant parce que donc ils avaient de la technique cinéma ils avaient vraiment la science de la réale et tout ça et en même temps ils étaient appelés Hero One c'était des fans de jeux vidéo donc c'était le bonheur et notamment tu parlais tu demandais sur l'habillage j'ai fait pour la première de Télévisator 2 je voulais faire une bande annonce un truc bien spécifique où en fait parce qu'à l'époque évidemment on était toujours en basket machin tu vois et j'avais ma casquette les cheveux longs et je voulais faire une bande annonce où en fait j'arrivais dans un hangar je voulais arriver dans un hangar et où il y avait juste une bande d'arcade au milieu du hangar avec juste un spot sur la bande d'arcade et j'arrivais je jouais et ça ça explosait et il restait plus que devant la bande d'arcade que mes baskets avec la fumée la casquette je crois aussi et la casquette voilà mais pour faire ça alors donc Jean-Philippe et Hugues j'avais vraiment besoin d'eux et ils avaient vraiment l'esprit pour faire ça et on a essayé de faire ça mais il faudrait retrouver je ne sais pas comment on pourrait retrouver la bande annonce mais ça ressemblait un petit peu mais je n'ai jamais réussi à vraiment pouvoir la faire comme ça parce que les mecs sur place pour eux c'était de l'espace ce qu'on demandait tu vois donc il faut bien voir ça on était des extraterrestres pour eux et nous on a tous voilà et à Player One on a tous la même culture c'est pour ça que ça a marché c'est pour ça que ça a marché c'est pour ça que Télévisator 2 ça a marché aussi on a tous la même culture qui est ce qui est devenu la pop culture aujourd'hui à l'époque nous on n'y mettait pas un mot dessus Matt tu crois on n'y mettait pas un mot dessus mais toute l'équipe de Player One on était déjà on était les premiers sur les mangas sur les animés sur les films sur les blockbusters sur les comics les Marvel et tout ça à l'époque on était déjà on était déjà fan et sur les jeux vidéo on était des sans le savoir on avait déjà cet esprit de la pop culture et c'est ça qui nous unifiait et on avait tous la même vision donc c'était super et ça se ressentait bien d'ailleurs quand on lisait les Player One moi j'ai été longtemps abonné à Player donc je vous ai lu tous les deux très très certainement mais c'est vrai voilà un superbe exemple avec Virtua Fighter 3 magnifique c'est ce qu'on ressentait il y avait une cohésion il y avait une équipe tout le monde était dans le même bain et on ressentait ça même en le lisant donc pour Télévisator 2 c'est normal vous étiez tous sur la même longueur et on se stimulait tous tu vois exactement c'est à dire que Matt il nous faisait découvrir les derniers morceaux de métal un truc t'avais Inno qui nous faisait découvrir les futurs films les films de Hong Kong et tout ça t'avais Pierre qui nous faisait découvrir les BD les mains et tous tu vois moi j'apportais Matt l'a dit tout ce qui était la culture console Nintendo parce que moi j'avais été baigné au Nintendo des gamins grâce au Game & Watch donc j'étais très imprégné de ça et puis j'étais déjà fan du Japon et donc tous on se tous on se stimulait les uns les autres c'est ça qui était fabuleux dans l'équipe c'est génial j'ai une anecdote que j'adore dire parce que c'est un souvenir unique c'est Matt un jour qui arrive et qui me fait tiens Cyril bien il faut que je te fasse écouter un il faut que je te fasse écouter un truc il me met il me met le CD ça envoie du steak un morceau de métal mais qu'envoie du steak grave quoi je me dis mais qu'est-ce que ce truc c'est ouf et en fait c'était Nirvana tu vois et à l'époque personne c'était avant que ça explose donc personne ne connaissait et il me dit oh putain ça va cartonner bah ouais tu m'étonnes ça va cartonner tu vois c'était ça c'était ça Player One et c'est après c'est cet esprit qui a qui a inondé télévisator et et MCM peut-être Cyril et Matt qu'on peut parler du générique de l'émission qui a marqué aussi son temps et qui a scotché les téléspectateurs parce que en face on avait on adore ça mais il y avait le club de Rôté c'était très différent le club de Rôté là vous arrivez avec votre culture vos casquettes vos tussures de basket et vos cheveux longs et surtout un générique hyper rock hyper hard rock hyper metal est-ce que vous pourriez nous expliquer comment a été choisi Street Fighter 2 c'est Matt qui l'a composé qui l'a recomposé est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où ça vient en fait ouais voilà on avait eu cette idée de reprendre des thèmes de jeu on en avait fait pas mal on avait fait Zelda tout ça c'était pour l'habillage de télévisator en fait c'est-à-dire que pendant les bandes-annonces pendant les jingles aussi il y avait des jingles faits par Hugues et Jean-Phil et tout ça ça reprenait nos musiques avec mon groupe Ben Murdoch on avait enregistré Street Fighter Sonic Battletoads The Castlevania etc je pense que Street Fighter c'était le plus efficace Zelda Mario aussi Mario Sonic Mario et voilà le Street Fighter ça s'est fait tout seul je pense que je pense que Patrice et Cyril l'ont écouté ils ont dû faire moi je suis parti moi j'étais j'étais un fou et je le suis toujours d'ailleurs je suis un fou de Tetris depuis le départ Alexis Pajitnov pour moi c'est un dieu et donc je voulais faire un générique je ne sais plus comment m'est venu l'idée mais je voulais faire un générique à la Tetris et en fait pour la musique on s'est posé la question comment on va faire pour la musique puis moi moi j'avais Matt qui était là avec son groupe qui était un super musicos je ne voyais pas pourquoi j'allais aller voir ailleurs ça me paraissait évident de demander à Matt j'adorais ce qu'il faisait il n'y avait aucune raison d'aller voir ailleurs et effectivement quand Matt nous a amené les maquettes je ne vous raconte pas dans ma tête ce qui s'est passé j'ai fait mais j'étais ouf et à France 2 ils l'ont accepté ils l'ont accepté assez facilement à France 2 ce générique là qui déménage pas mal quand même ils n'ont peut-être pas eu le choix ouais on ne leur a pas trop donné le choix en fait voilà je pense mais on l'a mais on l'a payé mais tout ça on l'a payé après on l'a payé un an on l'a payé un an et demi plus tard juste avant peut-être de parler de comment vous avez payé ça il y a pas mal d'innovations il y a énormément d'innovations en télévisator 2 et il y a notamment un des premiers jeux interactifs c'est à dire qu'on pouvait jouer de chez soi à beaucoup à Mario et je crois que c'était Mario Bros 3 si je me souviens bien sur NES c'est ça est-ce que tu peux nous expliquer d'où est vue cette idée comment ça fonctionnait peut-être ouais d'ailleurs Cyril juste Cyril un petit truc c'est que est-ce que tu crois que ce serait possible de faire ça avec Nintendo aujourd'hui mais bien sûr non parce qu'il il demanderait tellement d'argent que ça serait impossible tellement d'argent et tellement de validation mais d'ailleurs même déjà à l'époque en y repensant je suis quand même halluciné qu'ils aient accepté mais je pense que Nintendo France c'était bon il y avait des gens vraiment de qualité chez Nintendo France à l'époque notamment Evelyse Blandleuse qui était la directrice marketing de Nintendo qui était vraiment une femme exceptionnelle et le patron le patron de Nintendo France aussi ils étaient tous à l'époque assez béton quand même et comme ça marche c'est bien en France ils avaient en plus ils s'étaient mis dans la poche Nintendo Europe donc ils avaient quand même un peu l'opportunité d'avoir un peu de poids sur ce genre de décision mais Matt a entièrement raison aujourd'hui ça serait ça serait impossible il y aurait tellement de de droit de licence en jeu ils imposeraient tellement de contrôler parce que dans l'absolu c'était une aberration parce que Nintendo Florent le sait parfaitement Nintendo contrôle notamment la jouabilité de ses jeux pour eux c'est un élément hyper important et dans l'absolu on était très très loin de la jouabilité de Nintendo on était plus proche de la version CDI que de la version NES il y avait beaucoup de bugs il y avait beaucoup de bugs comment vous avez dealé ça avec Nintendo est-ce que l'un de vous se souvient c'est Cyril moi j'ai pas d'idée je pense que c'est Cyril qui a dealé ça avec pas de souci ouais ouais on avait dealé ça je sais plus comment ça s'est passé il me semble en fait c'est le service informatique de France 2 qui nous a proposé le système en nous disant voilà on peut jouer par téléphone machin et tout et nous on s'est dit c'est super mais faudrait faudrait que ce soit un jeu soit un jeu connu quoi et bon à l'époque Mario c'était juste incontournable encore aujourd'hui d'ailleurs mais et surtout pour moi moi j'ai toujours été un fou de Mario et donc naturellement on est allé voir Nintendo et bizarrement ouais c'est vrai que c'est quand même bizarre ils ont accepté ouais mais c'était une autre époque c'était une autre époque c'était une autre époque et puis et puis je pense qu'eux aussi ils étaient curieux de voir ce que ça donnerait quoi c'était une expérience aussi pour eux et puis quand même faut se rappeler Nintendo à l'époque en France c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui c'était Bandai encore ouais c'était encore Bandai et ils avaient quand même besoin de reconnaissance c'était quand même les débuts de Nintendo ça cartonnait mais ça cartonnait mais on est très très loin de la de l'image et de la reconnaissance qu'a Nintendo aujourd'hui donc je pense qu'ils se sont dit quand même d'un autre côté si on réfléchit bien c'est à une heure de relativement grande écoute pour les hommes pour les jeunes avoir un jeu Nintendo pendant la séquence ça durait quand même bien une dizaine de minutes ça vaut s'il fallait calculer ça ton pub imaginez combien c'est combien ça vaudrait en pub mais ça serait des sommes folles et puis il y avait ce jeu c'était pas un mauvais plan pour eux il y avait ce jeu Cyril où tu atomisais des enfants sans pitié un jeu de bagnole est-ce que c'est déjà arrivé déjà peut-être qu'un enfant gagne ou pas ouais une fois d'accord une fois parce que je lui ai laissé parce qu'en fait comme il gagnait pas et ça peut vous paraître bizarre mais moi le but c'était qu'il gagne quand même le but c'était qu'il gagnait des trucs et qu'ils aient envie de revenir il fallait que les autres aient envie de venir si je me disais merde ils perdent à chaque fois ils vont plus avoir envie de venir m'affronter sauf que le problème en plus moi plus je jouais meilleur j'étais déjà au départ on avait pris ce jeu là parce que c'est vrai que déjà à la base j'étais assez imbattable et en plus plus je jouais plus j'étais imbattable et donc les pauvres mais ça nous posait un problème je le dis souvent nous c'était pas notre but notre but c'était qu'ils gagnent notre but c'était de leur faire gagner des trucs c'était qu'ils aient envie de regarder qu'ils aient envie de revenir donc fallait qu'ils gagnent donc à chaque fois je leur laissais de plus en plus de temps tu prenais un handicap ouais je prenais un handicap je partais une minute après c'était 5 secondes je laissais d'abord j'ai commencé par laisser 5 secondes puis 10 secondes puis 15 secondes puis 20 secondes jusqu'au moment où un jour j'ai laissé tellement que c'était physiquement même en étant à fond et en faisant aucune faute c'était physiquement impossible de le rattraper mais tant mieux comme ça il a gagné Matt tu avais la charge notamment des astuces c'est une rubrique qui a beaucoup marqué dans Télévisator les astuces et ce serait chouette que tu nous racontes la galère que c'était d'enregistrer ces astuces avec les moyens de l'époque de faire des saisies de jeux et puis de les enregistrer explique-nous ouais ce qui est important et c'est assez bien expliqué dans le film notamment avec les émissions dans le bouquin dont on livre notamment sur les émissions précédentes avant Télévisator sur MicroKids sur SuperDéfi sur Pixologie je ne sais plus comment ça s'appelle Pixifolie 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 pardon et ce qui est bien expliqué c'est que la galère de saisir l'image d'un jeu vidéo c'était c'était quelque chose de pratiquement impossible donc donc voilà il fallait qu'on aille dans un laboratoire spécialisé laboratoire vidéo qui avait une pièce dédiée à ça et qui faisait payer je ne sais plus combien on payait Cyril mais c'était c'était juste ultra cher donc il fallait qu'on fasse tout dans la journée toutes les saisies pour les tests à la fois pour player one je crois que c'est le même jour on faisait player one et France 2 on devait partager la note et il fallait faire tous les tests les images de preview les machins et souvent les trucs et astuces il me restait un quart d'heure à la fin il fallait qu'à un quart d'heure je fasse mes trucs astuces de 15 jours c'était une galère sans nom il fallait que j'aille super vite cette histoire de galère à capter l'image des jeux c'est assez hallucinant et dans le bouquin je trouve que c'est super intéressant et c'est pour ça qu'on retrouve souvent des premiers niveaux c'est ce que tu dis c'est souvent pour ça qu'il y avait des premiers niveaux dans les astuces c'est ça des fois j'avais 10 minutes pour saisir pour des astuces là tu vois enfin on sait que pour me montrer des... parce que je ne faisais pas de code par exemple dans MicroKids il y avait des codes et moi je ne trouvais pas ça très visuel un code tu le mettais dans le journal tu le recopiais mais ce que je trouvais visuel c'est vraiment ce que Nintendo a fait c'est à dire le warp zone les passages secrets le fait de tomber dans des sables mouvants comme si on allait mourir et de ressortir dans notre endroit je trouve que ça c'est extraordinaire ou sur Street Fighter ce qu'on a fait aussi les meilleurs coups on a fait toute une saga avec Chris voilà ça je trouve ça très visuel parce que donner des codes à la télé je trouvais ça vraiment très bien d'ailleurs d'ailleurs Matt c'était un peu le précurseur des streamers d'aujourd'hui dans l'absolu parce que c'était un peu c'était un peu l'esprit et effectivement quand on parle de la galère il faut bien se rendre compte que déjà quand on a commencé Télévisator à France 2 ils n'avaient pas les moyens techniques pour capturer les jeux c'est pour ça que Matt dit qu'on allait dans une boîte de production PEV une boîte de post-prod qui se trouvait dans Paris et qui avait un matos de E qui avait un matos de fou avec un ingénieur qui était particulièrement brillant Michel Perrin et qui s'arrachait la tête pour trouver comment faire parce que c'est pas comme aujourd'hui aujourd'hui c'est facile on prend un boîtier de capture on le branche d'un côté sur la télé de l'autre sur la console on met un ordi derrière et c'est parti à l'époque c'était un enfer c'était un enfer parce que le matériel broadcast c'est à dire le matériel professionnel qu'utilisaient les chaînes de télévision était un matériel qui était tellement professionnel qu'il n'acceptait que des signaux vidéo extrêmement purs et en plus avec un time code bon ça c'est un terme technique mais ça veut dire que c'était un signal vidéo très stable et timé et les consoles de jeu elles étaient faites pour les télévisions qui elles pour les télévisions de monsieur tout le monde qui elles acceptaient des signaux vidéo approximatifs déjà parce que dans les télévisions il y avait des composants électroniques grand public il fallait qu'ils ne coûtent pas cher donc donc c'était pas des composants électroniques très fins et c'était la même chose pour les consoles de jeu du coup comme les télés elles acceptaient des signaux vidéo assez approximatifs ils n'avaient pas besoin de mettre des composants électroniques sur la partie vidéo qui soient extrêmement fins et qui auraient coûté très cher ils mettaient des composants qui ne coûtaient pas cher donc ils faisaient des signaux vidéo pas très propres et du coup les machines professionnelles qu'on avait dans les chaînes de télé elles ne capturaient pas ce signal-là elles ne le reconnaissaient pas donc il a fallu trouver des systèmes et c'est dans cette boîte de prod qu'ils ont trouvé le moyen alors c'était un système de fou ils avaient un appareil je ne me souviens plus le nom d'un transcodeur ou je ne sais plus comment ça s'appelait qui récupérait le signal des consoles et qui en fait le mixait avec un signal vidéo propre en fait le mélangeait avec un signal vidéo propre ils rajoutaient un timecode pour que derrière les machines les magnétoscopes et tout ça puissent l'enregistrer donc c'était un truc de malade et donc il fallait qu'on aille à cette boîte de prod donc on y allait avec nos consoles avec nos jeux et on passait des journées entières et surtout des nuits à enregistrer parce que évidemment il y avait toujours des problèmes parce que ça prenait du temps parce que vous le savez quand tu joues chez toi tranquille concentré tu réussis tout quand tu es dans des conditions comme ça tu es déjà nettement moins bon nettement moins concentré et effectivement ce que faisait Matt à l'époque c'était de véritables exploits alors déjà il faisait des exploits dans Player One parce que je peux vous dire pourquoi il faisait des trucs et astuces dans Televisator c'est parce que déjà il faisait des trucs et astuces dans Player One et dans Nintendo Player ouais dans Nintendo Player ouais dans Player One t'en faisais un peu aussi non non c'était plus Stone ou Wonder mais tu faisais des plans tu faisais des plans et tout ça les plans j'ai fait sur Nintendo Player ouais bon en tout cas il faisait des exploits parce que je peux vous dire que c'était un travail de ouf malade est-ce que simplement je me posais une question par rapport à la technique c'est un truc qui est revenu assez souvent on en a parlé évidemment avec Alex Pilote avec d'autres quelque part ça avait du charme aussi toutes ces galères voilà il faut se transporter toutes les consoles et machin mais ça avait aussi beaucoup de charme et finalement je suis sûr que vous avez eu assez rapidement une certaine dextérité est-ce que quelque part il n'y a pas bon évidemment il y a de la nostalgie mais est-ce que quelque part ça vous manque pas un peu ce côté un peu roots c'est un peu il faut mettre tes mains dedans vas-y moi pas moi pas du tout moi non plus tu vois les cassettes qu'on utilisait les bêtas je dois en avoir je vais aller en chercher après je vais vous montrer ce que c'était c'est genre c'est gros comme un énorme bouquin de shitation non non des gens se trimballer des cassettes des sacs de cassettes qui pesaient des centaines de kilos c'est pas horrible non 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 c'était tout prenait du temps tout prenait monstreusement le temps le fait le fait de travailler sur des jeux où on n'a pas la possibilité de sauvegarder directement quand tu fais les plans par exemple je peux te dire que c'est juste une abomination aujourd'hui je j'ai beaucoup de mal à jouer à des jeux difficiles je pense que j'ai déjà les trop bavés quoi les jeux qui étaient super durs alors c'est bon il y a plein de gens qui trouvent ça cool les jeux super durs et moi j'en peux plus moi je veux des jeux de bouche je suis tranquille j'ai l'impression d'être en vacances que je fais un jeu et non pas un travail quoi parce que la difficulté pour moi c'est du boulot c'est à dire quand on ferait moi tu vois si nous sommes sur nes que je devais le finir en faisant une photo et à chaque fois que tu faisais une photo tu mourrais parce que il y a un flash qui te bloquait l'écran que tu fais le jeu 500 fois tu n'as tu avais galéré sur tu n'as 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 vraiment je ne regrette pas du tout ok beaucoup moi non moi non moi non plus et alors c'est très marrant que Matt dise ça parce que moi c'est exactement pareil c'est à dire qu'aujourd'hui les jeux durs ça me gonfle parce que effectivement on en a tellement bavé c'est pas que tu vois j'ai peur d'affronter ou quoi que ce soit mais on en a tellement bavé à l'époque en plus il faut être honnête on a moins le temps aujourd'hui à l'époque on faisait principalement ça et puis il y a beaucoup de jeux qui sortent aussi aujourd'hui entre les game pass sur Xbox entre les playstation plus entre les jeux indés il y a énormément de choses qui sortent là tu vois par exemple j'ai Elden Ring sur le disque sur le SSD de ma PS5 depuis sa sortie il faut absolument que je le fasse parce que c'est un jeu majeur ça va probablement être le game of the year le jeu d'année je suis persuadé que c'est un jeu juste fabuleux mais je recule à chaque fois à chaque fois que je vais pour me dire bon ben il faut que j'y aille c'est pareil pour moi Elden Ring pareil pareil ce que j'ai fait parce que bon il est quand même magique ce jeu ce que j'ai fait je suis allé voir les mecs ou les meufs jouer sur Twitch et voilà j'ai pas eu le courage de me dire je vais mourir 50 fois non donc tu vois c'est pas dur que les précédents on avait plus le temps pour ces conneries mais finalement l'adage qui dit c'est pas ça c'est pas ça c'est qu'on a passé tellement de nuit sur des jeux sur des jeux très durs parce qu'à l'époque de la NES et de la Super NES on peut en parler c'était Elden Ring un jeu sur deux aujourd'hui effectivement comme Matt c'est exactement pareil j'ai envie de jouer tu vois ça avance encore Elden Ring c'est pas c'est pas obligatoirement un bon exemple puisque c'est un très bon jeu mais souvent on devait on devait se prendre la tête pendant des heures à tout en mourir sur des jeux pourris pour des jeux pourris voilà exactement tu fais le test ouais ouais c'est vrai en 5 minutes t'as vu que c'était pourri mais par respect pour le lecteur tu vas dire je vais le finir je vais aller au bout là c'est le cauchemar parce qu'à Player on finissait on finissait quasiment tous les jeux c'était un peu notre manteau et effectivement effectivement même les pourris là c'est le cauchemar je me souviens de Ultraman sur Super NES par exemple à qui je crois j'ai mis 3% ou 7-10% je sais pas pour la jaquette je crois je peux te dire quand tu dois finir ça et en plus Matt a raison sur un truc c'est que alors c'était un peu mieux sur la Super NES parce qu'il commençait à y avoir des piles de sauvegarde dans les cartouches mais sur NES moi je me souviens d'une fois où j'étais sur le test de Super Mario 3 où j'avais déjà fait quelques mondes et j'avais laissé donc on jouait beaucoup la nuit donc j'ai pas une sauvegarde sur le 3 je sais plus il me semble dans le 3 il y en a une alors je sais plus c'est pas le 3 c'est peut-être le 1 mais enfin il y a un Super Mario où j'avais laissé un papier ne pas éteindre la console tu vois je me barre à 6h du mat tu vois comme ça après avoir joué toute la nuit tu vois avoir passé pas mal de pas mal de monde et tout je laisse un papier ne pas toucher à la console et je reviens le lendemain et en fait la femme de ménage elle avait débranché pour brancher l'aspirateur donc là tu fais et ça ça nous arrivait régulièrement donc donc voilà tu vois ce qu'on veut dire c'est que ça a laissé des traces quand même et que quand tu dis est-ce qu'il y avait la nostalgie il y avait la nostalgie de beaucoup de choses mais de la difficulté et tout ça pas forcé il y a la nostalgie des bons jeux parce qu'il y avait il y a toujours eu des super bons jeux il y en a toujours aujourd'hui oui bien sûr évidemment il y a la nostalgie Cyril Matt il y a un truc Cyril Matt qu'il faut comprendre c'est que vous aviez un vrai succès et si Télévisator 2 s'est arrêté c'est pas pour des questions d'audience on y viendra peut-être tout à l'heure mais en fait vous étiez arrivé et vous allez peut-être nous expliquer comment mais vous étiez arrivé à battre le club Dorothée qui était en face un vrai succès depuis des années mais vous les battez sur certaines séquences c'est arrivé une fois expliquez-nous c'est arrivé une fois et non non mais par contre ce qui ce qui se passait en fait c'est que quand il y avait les programmes jeux vidéo l'émission montait et quand il y avait les dessins animés le problème c'est qu'en dessin animé on ne pouvait pas lutter on avait ce que ce que France 2 avait en stock en fait et on n'avait pas le droit nous on essayait tout le temps de demander de l'animation japonaise mais on n'avait pas le droit d'en acheter à part qu'on a passé à part qu'on a passé Albator mais ça c'est un très très gros problème c'est la seule en fait moi je faisais pression à Mireille et à tout le monde pour avoir des animés et malheureusement ben voilà c'était France 2 quoi non c'était ça machin pas les budgets pas les machins et puis non des trucs il y avait des polémiques sur Club Dorothée donc ils ne voulaient pas rentrer là-dedans et puis bon ils ne comprenaient rien quoi ils n'avaient aucune idée de ce que c'était que l'animation japonaise pour eux c'était des trucs violents ils s'arrêtaient à ça les jeux vidéo c'était violent les animés japonais c'était violent ils avaient alors ce qui est ce qui est incroyable parce que quand ils pensent bien c'est ils se ils se prévalaient d'être les d'être le temple de la culture etc et et ça qui était une culture voilà mais ça mais la culture juste qui les intéressait eux quoi les cultures qui venaient d'ailleurs surtout pas et justement Cyril si t'avais tu dis que tu as tu as mis un petit peu la pression à certaines têtes hautes chez France Télé à l'époque si t'avais pu importer ou faire importer une série télé un dessin animé un animé t'as des titres comme ça sur lesquels tu as essayé de pousser le truc euh bah clairement euh clairement Dragon Ball j'aurais aimé l'avoir des trucs des trucs comme ça tu vois euh j'ai même même chez AB quand j'étais chez AB j'avais essayé de leur faire acheter Pokémon euh avant que ça avant que ça arrive en France c'est-à-dire que c'était pas encore en France moi j'avais amené à TF1 aussi ils en voulaient pas et euh et j'ai essayé de convaincre Claude Berda et tout il avait quand même appelé Nintendo et tout pour euh pour voir combien ça coûterait la licence et je sais pas pourquoi ça s'est pas fait et bon bah je pense qu'ils ont eu tort tu vois mais euh mais j'aurais pu continuer ouais voilà Pokémon par exemple ça aurait été typiquement le genre de de d'animé japonais que j'aurais adoré à avoir alors c'est quoi et donc on s'est retrouvé avec Albator on s'est retrouvé avec Albator parce qu'en fait il avait été diffusé dans le temps déjà sur Antenne 2 et qu'il y avait un producteur français euh qui l'avait en stock et que donc on a pu juste prendre ça parce que c'était un producteur français qui avait les droits etc etc et en fait ça n'a pas du tout en plus ça fait un four total euh donc euh bon bah oui deuxième diffusion enfin deuxième ou peut-être même pas deuxième diffusion pour Albator quand en face t'as du Dragon Ball bon c'est sûr que le choc ouais on fait vous avez fait ce que vous pouviez aussi je pense ça pouvait paraître vieillot pour l'époque ouais voilà c'était déjà de la génération d'avant alors je sais pas et puis c'était assez dark euh c'était assez dark Albator ouais et alors j'adore j'ai alors pareil attention me faites pas dire me faites pas dire exactement Albator c'est très bien parce que j'étais fan d'Albator voilà voilà mais je pense que c'était pas le bon euh c'était pas la bonne série au bon endroit au bon moment ouais au bon moment si Cyril télévisator s'est arrêté en 94 on le disait c'est pas l'audience mais tu le racontes très bien dans le bouquin euh il y avait une culture interne à France 2 qui fait que vous avez essayé de lutter mais au bout d'un moment euh bah c'est vous étiez vous étiez devenu impuissant en fait c'était plus possible c'était plus tenable c'est ça ? non et puis surtout il y avait un il y a il y a oui oui il y avait une grosse pression de toutes parts et particulièrement d'un mec qui est décédé récemment alors on m'a reproché au moment où il est décédé de de dire la vérité sur lui euh mais je l'assume entièrement euh c'est Christophe Isard qui a fait pression pendant très longtemps à la direction de de France 2 pour nous dézinguer euh parce que bah télévisé de France 2 parce qu'il avait euh il pouvait pas caser ses programmes à lui euh donc il nous a dézingués pour pouvoir caser ses programmes euh voilà parce que euh je l'adorais quand il avait fait euh Lille aux enfants et Casimir mais après c'est devenu en fait c'est devenu un requin quoi donc c'est devenu un mec pas très pas très recommandable et il nous a défoncés et le truc c'est que lui il allait jouer au golf avec le le les directeurs de France 2 euh et nous bah pas vraiment donc c'était pas l'ambiance donc donc notre sort notre sort c'est jouer sur un terrain de golf ouais et puis il y avait une histoire de génération aussi sans doute c'était un gars peut-être de l'ancienne époque entre guillemets par rapport à vous qui arriviez avec des nouvelles idées bah bien sûr ah bah bien sûr bien sûr il était vénère parce que c'était que du business parce qu'il pouvait plus faire de business c'est tout ouais bien sûr mais Siri malgré tout t'as senti le coup venir et euh ce serait cool que tu nous expliques euh comment ensuite tu t'es retrouvé sur la chaîne en face parce que c'est une histoire assez assez géniale t'as passé un coup de fil et puis ça s'est fait quoi bah en fait euh euh oui on a senti le coup venir hein Matt on voyait bien qu'on était plus en odeur de sainteté en fait déjà il y a un événement marquant euh c'est que on est arrivé c'était Hervé Bourge qui était le directeur de France Télévisions euh et donc Mireille Chalvon avait tout le soutien de Hervé Bourge et malheureusement en cours de en cours de saison de c'est Elkabach qui est arrivé euh et Elkabach n'était pas du tout comme Hervé Bourge il n'avait pas du tout les mêmes objectifs euh et du coup euh Mireille Chalvon s'est retrouvé en difficulté euh et comme Mireille Chalvon s'est retrouvé en difficulté euh bah nous aussi de fait parce qu'elle nous protégeait mais bah elle pouvait de moins en moins nous protéger et notamment de euh de Christophe Isard donc euh ça a été ça l'élément déterminant c'était l'arrivée d'Elkabach et voilà et puis après effectivement on l'a senti venir et puis il y a un moment où alors c'est marrant parce que c'est à peu près la même histoire qui s'était passée avec avec Dorothée quand elle a quitté Recréa 2 pour aller chez Abbé c'est à peu près la même histoire parce qu'on en a discuté après j'en ai beaucoup discuté avec elle plus tard euh en fait euh elle quand Abbé l'a approché pour venir euh à l'époque c'était je sais plus le nom de la directrice des programmes euh et il me semble que c'était la mère d'Antoine Decaune d'ailleurs Joubert voilà Joubert et Dorothée a essayé d'avoir un rendez-vous avec elle pour lui dire ben voilà on me fait cette proposition là euh toi qu'est-ce que tu me proposes et tout et elle n'a pas réussi à avoir un un rendez-vous un rendez-vous avec elle jusqu'au point où je crois même que genre elle l'a appelée au dernier vraiment quand elle devait signer avec Abbé elle l'a appelée et l'autre était chez le coiffeur elle lui a dit non non mais là je suis chez le coiffeur me casse pas les noix et donc du coup elle a signé elle a signé chez Abbé parce que ce qu'elle arrivait pas à faire à un récré à deux c'est qu'elle arrivait pas à chanter et elle a voulu absolument chanter et Abbé ils lui ont dit mais tu veux chanter mais oui pas de problème et nous ça a été un peu la même chose moi ça a été un peu la même chose c'est à dire que j'ai essayé à la fin de la dernière saison j'ai essayé d'obtenir un rendez-vous avec la direction pour savoir un peu où on pouvait aller machin et j'arrivais pas à obtenir un rendez-vous donc je me suis dit tu sais quand tu n'arrives pas à avoir un rendez-vous côté des têtes d'affiches d'une chaîne et que tu n'arrives pas à avoir un rendez-vous avec la direction il y a un truc il y a un truc et c'est là où je me suis dit écoute advienne que pourra j'appelle j'appelle Abbé et je leur dis je leur propose est-ce qu'ils ne veulent pas est-ce qu'ils ne veulent pas de moi et j'ai appelé je suis tombé sur la secrétaire de Jean-Luc Azoulay qui m'a dit oui j'ai dit est-ce que je pourrais parler à Dorothée je suis Cyril Drevet je suis le mec d'en face salut c'est le voisin je ne me sens plus très bien chez France 2 voilà j'aimerais bien parler à Dorothée en me disant elle ne va jamais me rappeler alors que je n'arrivais pas à avoir de rendez-vous avec la direction je crois que Dorothée m'a rappelé genre dix minutes après donc je ne vous raconte pas le choc d'avoir Dorothée au téléphone super contente d'avoir au téléphone voilà machin bon bon alors il faut que tu rencontres Jean-Luc Azoulay d'accord ok elle me fait t'es libre quand maintenant demain demain telle heure bon ok d'accord et donc le lendemain je m'entraise à la plaine samedi j'arrive j'arrive dans le bureau de Jean-Luc et on discute je lui dis voilà ben voilà je pense que j'ai plus ma place à France 2 voilà je ne me sens pas bien machin et tout est-ce que est-ce que on pourrait pas est-ce que je pourrais pas venir chez vous est-ce qu'il n'y aurait pas de la place chez vous et il m'a dit écoute écoute on t'apprécie beaucoup parce que t'es le premier qui nous a pas tapé dessus quand t'es arrivé et puis bon j'ai regardé tes chiffres tu marches quand même super bien donc ben je sais pas qu'est-ce que t'aimerais faire ben je lui dis ben moi j'aimerais bien continuer de faire des jeux vidéo machin et tout ça il me fait ben écoute très bien justement je voulais rajeunir un peu l'équipe tu tombes à point nommé tu es libre quand je fais ben là on était juste avant l'été donc je lui dis ben là la saison s'arrête il me fait ben écoute tu vas aller voir tu vas aller voir Denis Borteau qui était le directeur financier d'Abbé tu vas aller voir Denis Borteau et puis ben tu commences mi-août voilà allez voilà ça s'est fait en deux jours évidemment cette anecdote n'est pas sortie du chapeau de Cyril tout est raconté dans le bouquin évidemment mais il y a quand même un truc ton passage entre France Télé et donc le groupe AB TF1 que sont passées tes cheveux tu parlais de coiffeur tout à l'heure est-ce que ça a été une pression de la directeur qu'est-ce qui s'est passé pas du tout alors c'est Ariane qui était jalouse non pas du tout Ariane elle était tellement adorable non en fait je suis arrivé avec les cheveux longs chez AB mais en fait ça fait déjà ça faisait déjà quelques temps et c'est là où quand je disais tout à l'heure que c'était en fait une mauvaise chose que c'était mon père qui a été producteur de l'émission et c'est là où ça s'est retourné contre nous le fait que Mireille Chalvon avait voulu ce garde-fou mais en fait ça n'a pas été assez un garde-fou et je dis ça avec tout le respect que j'ai pour mon père je l'adore vous le savez mais c'est que Mireille Chalvon déjà me demandait depuis un bout de temps de couper mes cheveux et j'étais encore dans tu vois j'étais encore bon j'étais un peu buté à l'époque en plus mais j'étais pas encore j'étais pas encore totalement prêt mais j'aurais dû l'écouter en fait j'aurais dû l'écouter les couper et puis déjà vis-à-vis de France 2 ça aurait facilité quelques peut-être parce que ça participait à la à l'image de bad boy qu'on avait et quand je suis arrivé chez AB bon j'avais les cheveux longs et puis au bout de très rapidement un jour Dorothée est rentrée donc il y avait on avait comme toujours la salle de maquillage on avait des coiffeurs des maquilleurs et tout ça des loges et un jour à rentre j'étais au maquillage et elle arrive elle prend une paire de ciseaux elle me coupe elle me coupe une partie des cheveux et elle me dit voilà comme ça maintenant tu seras t'es obligé de le faire elle dit à la coiffeuse vas-y finis le boulot et voilà comment j'ai perdu mes cheveux et alors vu comme ça vous pouvez vous dire non pas cool Dorothée mais c'est tout l'inverse c'est que elle était suffisamment pro suffisamment intelligente et elle avait suffisamment le feeling de ce métier pour savoir que c'était la bonne chose qu'il fallait faire à ce moment là pour moi parce qu'elle l'a fait pas pour elle elle l'a fait pour moi et 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 où elle était vraiment très fine elle l'est toujours d'ailleurs c'est que autant quand Mireille Chalvon me le demandait moi j'avais pas encore l'esprit autant là j'étais prêt c'est à dire que il m'a coupé et je me suis dit bah oui c'est le bon moment bon visiblement c'est pas la même chose pour Matt qui est pas passé chez AB il a gardé ses cheveux entre temps je les ai coupés j'ai même rasé la tête mais en fait Matt lui il est resté chez un CDC en fait je les ai eu cours je les ai eu cours aussi est-ce que tu te souviens Cyril parce que t'as eu pas mal de place quand même accordée aux mangas et aux jeux vidéo au club de Roté c'est à dire t'avais des rubriques et il y a un extrait qu'on retrouve sur Youtube notamment où tu expliques que le hit des jeux qu'il y avait au club de Roté il y a pas mal d'éditeurs qui appellent parce qu'ils ont un peu de pression enfin ils trouvent qu'il y a une vraie émulation tu te souviens de ces retours que t'avais des téléspectateurs des éditeurs tout ça ? mais en fait on faisait alors attention pour les plus jeunes en fait et AB c'était vraiment génial et c'était une machine de guerre à l'époque vous imaginez même pas c'est que le vote se faisait par Minitel et on allait pas plus loin que ça c'est à dire que les mecs qui géraient chez AB le Minitel ils récupéraient vraiment le hit du Minitel donc c'était vraiment les téléspectateurs qui votaient donc forcément les éditeurs ça leur plaisait pas toujours mais là pour le coup c'était vraiment pas pipé tu parlais aussi de manga aussi pas mal si je me souviens bien au Club Dorothée tu avais une vraie liberté sur les sujets ouais 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 total c'était vraiment super mais j'ai encore plus parlé de manga dans Recre Kids oui ce que j'ai fait aussi chez AB parce que c'était produit par AB pour TMC c'était donc l'émission de jeunesse parallèle d'AB Productions pour TMC qui était une émission géniale et pour laquelle je me suis retrouvé co-animateur au bout de quelques temps grâce à Billy qui a fait le qui a été à Disney Channel et tout ça qui était assistant qui était assistant sur le Club Dorothée et qui était à l'époque déjà animateur sur Recre Kids et il m'a fait venir il m'a fait venir enfin bon il y a plein d'histoires je ne peux pas tout vous raconter parce qu'au départ il y avait comment il s'appelle Eric Galliano qui co-animait Recre Kids et il est parti et j'ai pris sa place dans Recre Kids grâce à Billy donc et dans Recre Kids alors là pour le coup en plus les mangas commençaient vraiment à exploser en France et là j'ai beaucoup parlé de mangas et de jeux vidéo dans Recre Kids ah bah super vous avez des images directes c'est trop fort il y a une question il faut laisser Matt parler aussi parce qu'il n'a pas chômé non plus ah bah non c'est un certain justement moi j'allais vous parler de Player One sur MCM parce qu'autant Matt le disait tout à l'heure sur Televisator c'était une émission de jeunesse dont forcément il fallait un peu se restreindre dans la façon de parler et de faire mais là je vous conseille vraiment vous qui nous écoutez à aller voir des extraits de Player One sur MCM vous vous lâchiez complètement autant dans l'écriture que sur le plateau c'était très différent je ne sais pas les souvenirs que vous en avez mais disons qu'on faisait un peu on faisait un peu enfin surtout les présents les animateurs moi j'étais plutôt derrière on faisait un peu tout ce qu'on nous interdisait sur Televisator qu'on s'interdisait parce qu'il était voilà donc c'était c'était plutôt c'était plutôt cool et puis c'est vrai que voilà moi je venais même sur le plateau quand il y avait les trucs et astuces sur Player One genre je dormais sur le plateau il me réveillait on se lâchait complètement non non c'était c'était un grand espace de liberté MCM je suis resté après Cyril est allé à AB et moi je suis resté à MCM j'ai pas mal bossé là-bas c'était un espace de liberté total c'était vrai tu dormais réellement sur le plateau et Cyril et son équipe s'en sont servis pour créer une sorte de personnage qui dort et qu'on réveille pour animer sa chronique c'est ça ? on a un peu fait ça il me semble j'ai vu des plateaux je me rappelle plus de tout en fait des fois il y a des gens qui postent un truc je vois mais bon j'ai pas des souvenirs obligatoirement en fait c'était une quotidienne et alors c'était une quotidienne pas très longue un match je crois que c'était 5 ou 10 minutes non ? ouais voilà ça a dû être 5 minutes et le week-end il y avait la compil de tout donc comme c'était une quotidienne c'est chaud quand même tous les jours donc l'idée qu'on avait eue c'était de faire venir chaque jour à mes côtés un ou une des journalistes Amalia super je me souviens plus c'était quoi son perso Amalia déjà elle était super drôle elle était super drôle ouais ouais elle était drôle avec sa voix elle faisait une voix de ouf donc on s'est dit pour pas que ça soit redondant tous les jours et tout chaque jour on va faire venir un ou une journaliste différent de l'équipe et avec un personnage différent donc il y avait Superbitos il y avait Amalia c'était la petite gamine je crois ouais chaque jour il y avait un thème quoi donc avec Superbitos c'était les jeux qu'on envoyait à la poubelle c'était les jeux de merde avec Amalia c'était les jeux sympas les daubes ouais les daubes mais mais ce qu'on faisait Matt a raison aujourd'hui on pourrait le faire sur Youtube en fait on faisait ce qu'ils font sur Youtube aujourd'hui Hicham Hicham le frère de Ness le frère de Ness et on était totalement irrévérencieux et ça passerait pas aujourd'hui à part un peu sur Youtube et encore tu vois quand des jeux quand des jeux d'air informatique je les jetais à la poubelle en disant mais ça mérite pas mieux ça serait chaud de faire ça aujourd'hui quand même je pense que les éditeurs ils nous massacravaient après bon il y a comment il s'appelle Canard PC hier je lisais des trucs de Canard PC j'étais mort de rire parce que c'était une totale destruction je sais plus qu'est-ce que c'était ultra drôle ultra drôle mais bon Matt MCM oui non excusez-moi je voulais te demander parce que MCM a véritablement été une chaîne qui a porté le jeu vidéo à partir de Player One et tu y as contribué parce que toi tu es resté ensuite à MCM est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait parce que tu as notamment fait de l'habillage sur MCM et dans cet habillage là tu t'es débrouillé pour mettre du jeu vidéo c'est ça c'est ça il y a une année comment on fait c'est la direction artistique avec Nes de MCM c'est-à-dire les habillages tout le marketing on t'aime tout ce qu'il y a il y a énormément de choses en fait sur une télévision qu'on voit pas obligatoirement quand on regarde la télévision d'un oeil de téléspectateur mais en fait même la typo utilisée c'est important le logo où il est mis par exemple la logo MCM bon ça c'était l'ancien logo c'était pas du tout c'était pas du tout le nôtre et une année je me suis dit je vais mettre du jeu vidéo partout et j'en ai mis partout dans tous les habillages j'ai mis Rodrash sur l'émission de Francis Zegut de métal j'ai mis un jeu qui avait une ambiance rap sur l'émission de rap l'ouverture d'antenne c'était fade to black je sais pas si à un moment ils vont dans l'espace les portes s'ouvrent donc là les portes s'ouvraient et la voix elle faisait bienvenue sur MCM elle s'est s'ouvrée sur le logo MCM pour l'ouverture d'antenne donc il était avant il n'y a plus trop ça sur les télés mais avant c'était important il y avait des films des ouvertures d'antenne à 6 ou 7 heures du matin enfin voilà j'ai mis du jeu vidéo partout et c'était c'était excellent là pareil j'avais une liberté totale je faisais ce que j'avais envie c'était voilà on s'éclatait on s'éclatait vraiment et ça ça a vraiment été c'était un peu avant comme je disais à Nicolas quand on en avait parlé pour le bouquin c'était un peu les prémices de Game One de faire une chaîne de jeux vidéo là je mettais sur une chaîne de musique une chaîne quand même qui était assez généraliste et assez ouverte à la pop culture je mettais du jeu vidéo partout c'était mon kiff et je trouvais ça intéressant et c'est aussi un peu ce qu'on faisait à Télévisator sur une émission jeunesse on mettait du jeu vidéo partout voilà comme disait Cyril un peu en habillage et j'ai toujours eu cette obsession un peu de mélanger le jeu vidéo avec la musique avec le cinéma avec un peu tous les médias je me rappelle ça c'est Goof Troop oui très bon je ne sais pas si vous vous rappelez ça doit être mes astuces je pense je faisais des astuces très très bien ce jeu Goof Troop c'était une époque où évidemment le câble et le satellite étaient hyper novateurs en termes de jeux vidéo et Cyril toi avant de partir d'arriver à Turbo sur M6 tu as fait du tu as travaillé pour des petites chaînes et tu as fait du jeu vidéo sur ces chaînes tu me parlais de Pâté Sport dans mes souvenirs c'est ça ? qui était AB Sport qui était AB Sport donc j'ai commencé sous AB Sport mais la chaîne a été revendue à Pâté donc c'est devenu Pâté Sport et du coup j'ai continué sur cette chaîne et qu'est-ce que tu faisais ? je faisais tous les jeux de sport tu vois donc beaucoup des EA Games forcément puisqu'ils faisaient les trois quarts des jeux de sport mais non il y avait pas mal de trucs entre les jeux les jeux de Formule 1 puis tu avais toujours un jeu d'athlétisme un jeu de handball un jeu les jeux de foot forcément il y a toujours beaucoup de sport les jeux de BMX les jeux de skate au final l'art de rien ouais exactement c'est un beau sujet le sport j'ai fait ça sur Trace sur Trace Sport pendant plusieurs années et pareil toutes les semaines c'était le jeu vidéo de sport et on se rend pas compte mais il y en a il y en a énormément t'as le hand t'as le rugby c'est clair je pense d'ailleurs les tennis et si on regarde on a toujours un sujet chaque semaine c'est ça et puis t'as ce genre de jeu qui revient sur AB Motor sur AB Motor aussi les jeux de voiture forcément bien sûr AB Motor qui m'a amené deux AB Motor qui m'a amené à Turbo c'est en faisant AB Motor que Dominique Chapat est venu me chercher pour Turbo t'as d'ailleurs ça me fait penser excuse moi Nico on est en train je viens de parler de jeu et je repense à un de ces jeux sur Playstation Souvenir Cyril vraiment je te pose la question à toi spécifiquement le jeu M6 Turbo Racing du coup pour toi c'est le meilleur jeu du monde aujourd'hui contractuellement tu ne peux pas dire l'inverse écoute oui je n'aurais pas misé un copec à l'époque je m'y retrouverais mais comme le club Dorothée quand j'étais gamin je regardais le club Dorothée quand j'étais ado je regardais le club Dorothée tu m'aurais dit un jour tu seras avec Dorothée Ariane et Jackie et toute la bande je t'aurais dit mais t'es arrêt il n'y a aucune chance c'est un peu l'histoire de ma vie je t'avoue parfois je me pince je me pince en me disant qu'est-ce que je fais là la semaine dernière j'étais aux côtés de Lewis Hamilton j'ai fait des tours en bagnole avec Esteban Ocon ça vaut faire 20 ans Cyril je peux te déconnecter du live méfie-toi ça vaut faire 20 ans ça vaut faire 20 ans que je fais turbo ça vaut faire 35 ans ou je ne sais pas combien que je fais de la télé je me pince encore en me disant mais c'est quand même ouf c'est quand même dingue de se retrouver dans des situations comme ça et les fans de Turbo le savent Cyril il t'est arrivé de parler de jeux vidéo dans Turbo et notamment avec Final Fantasy souvent régulièrement régulièrement et notamment tu avais parlé des bagnoles je me souviens dans Final Fantasy c'est ça c'était le premier Final Fantasy où il y avait des voitures c'est ça exactement le 15 le 15 le 15 le 15 parce qu'en plus c'était génial parce que le 15 tu avais le jeu mais tu avais le film oui comme ils font souvent ces dernières années dans Final Fantasy et donc dans le jeu tu avais la bagnole comment elle s'appelle la voiture ah zut zut il était bien cool ce Final Fantasy d'ailleurs il s'est fait un peu tabasser mais c'était un partenariat avec Audi en plus il y avait un vrai non 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 et justement non pas dans le jeu dans le jeu je me souviens qu'elle a un nom particulier dans le jeu elle a un nom particulier la voiture donc c'était sympa d'en parler et dans le film effectivement il y avait ils avaient pris une Audi R8 qu'ils avaient Final Fantasy Final Fantasy Zizé Zizé je ne compte même pas comment j'étais c'est comme de rentrer dans les ordres et faire un sujet sur comment ils ont inclus la voiture dans le jeu comment ils l'ont modélisé et puis comment dans le film ils ont fait ils ont fait la voiture ils ont fait le style de la voiture donc j'avais eu le produceur du film et le produceur du jeu et les mecs qui ont bossé sur le jeu dans les studios de Square Enix ici à Tokyo je peux vous dire que c'est un de mes grands moments de ma vie et toi Matt t'aurais t'aurais quelque chose on est en train de regarder l'heure aussi qui tourne et malheureusement on va arriver au terme de cette émission mais est-ce que toi Matt t'aurais quelque chose à ajouter c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la carrière de Cyril mais toi maintenant où est-ce que tu en es qu'est-ce que tu fais moi je fais toujours la même chose je bosse toujours en production en vidéo donc je bosse pour là par exemple à l'occasion de la Paris Games Week j'ai fait une série documentaire sur les métiers du jeu vidéo j'ai vu et qui je crois que t'en parles Nicolas à la fin du bouton merci beaucoup et ça passe sur Culture Box à partir du 3 novembre à l'occasion de la Paris Games Week ouais au début de la Paris Culture Box c'est là la chaîne de France Télévisions Culture donc je vous conseille de regarder parce que c'est cool on a des personnages géniaux comme Olivier De Rivière qui est le compositeur de Plague Tell Innocence c'est plein de trucs extraordinaire on va dans son studio on le suit c'est vraiment très très bien d'ailleurs surtout que le dernier Plague Tell apparemment il déchire sa mère ouais déjà le premier j'ai adoré j'ai adoré le premier c'est des pépites pépites made in France auxquelles il faut absolument jouer je suis tout à fait d'accord ouais et puis leur studio à l'extrême et surtout Matt donc il a eu sa boîte de prod après MCM il a eu sa boîte de prod pendant très longtemps j'allais le voir j'adorais ça et il a fait beaucoup énormément de vidéos pour les pour les éditeurs de jeux donc vous avez vu plein de trailers de jeux sans le savoir de jeux sans le savoir c'était Matt qui te faisait j'en fais toujours j'en fais toujours j'en fais toujours quel titre tu te souviens un peu Matt justement par rapport à ça que j'ai fait à mon ancienne boîte ouais qui te reviennent comme ça il y en a eu tellement il faudrait qu'on bossait on avait pas fait une émission ensemble aussi avec ta porte ouais j'ai fait quoi ça déjà j'ai fait on a fait One Up avec Didou sur AB1 sur AB1 pour la chaîne manga on a fait beaucoup de programmes mais ensemble on a fait un truc il me semble c'est riguel ouais on a fait un truc je venais dans ta boîte pour faire les voix et tout ça c'était quoi déjà on a fait tellement truc mais déjà pour les éditeurs imagine qu'on bossait pour à peu près 90% du marché que ce soit des petits ou des gros éditeurs on a bossé pour Playstation mais aussi pour Nintendo pour Tech2 pour THQ il y avait à l'époque Virgin il y en a plein qui ont disparu infogramme bien sûr c'était l'usine l'usine à l'image du jeu donc je continue de faire un peu ça je fais de la musique énormément je prépare un album d'ailleurs je dirais je prépare un album instrumental et après un album chanté et j'écris beaucoup j'écris voilà je prépare des trucs en écriture aussi donc je chante pas impossible de s'arrêter c'est la partie c'est un peu voilà tout à l'heure Cyril me disait son amour pour Tetris ben là c'est un peu pareil même une fois qu'on finit le jeu c'est jamais fini ça continue voilà mais c'est surtout que toute l'équipe de players bon on a tous été très marqués par tout ce qu'on a fait bien sûr parce que tu disais tout à l'heure on avait beaucoup de succès mais à l'époque on s'en enfin Matt t'es d'accord on s'en rendait absolument pas compte à la limite c'est presque que maintenant que je me dis quand même ouais ça devait marcher quand même parce que quand je vois que les gens nous en parlent encore aujourd'hui il n'y a pas une journée sur Twitter ou sur les réseaux qu'on ne me parle pas de players de télévisateurs on ne me ressort pas des trucs de cette époque ou de machin donc je me dis ben quand même parce que moi pour moi je pensais que dès qu'on arrêterait tu vois c'est fini quoi plus personne et donc je suis très surpris et je vous en remercie à tous puisque vous êtes encore voilà vous venez encore parler de ce qu'on a fait ça me surprend ça me surprend toujours en fait écoute Cyril encore aujourd'hui j'ai du mal à réaliser je ne sais pas pour toi Matt si c'est pareil j'ai du mal à réaliser moi en fait quand je pense à l'époque je pense au bonheur d'avoir été d'avoir bossé avec les Matt Chris Pedro toute la bande c'était c'est ça surtout moi c'est l'aventure humaine qui m'a plu en plus je leur suis encore extrêmement reconnaissant qui m'est suivi sur les sur les différents tu vois qui m'est suivi sur France 2 qui m'est suivi sur MCM que Jean-Philippe Pastou qui m'a suivi chez AB voilà c'est plus ça c'est plus tout ça que je retiens plus évidemment tous les jeux de ouf auxquels on a joué parce que Matt l'a dit tout à l'heure il y a quand même on retient pas vraiment le succès nous on avait là à l'époque parce qu'encore une fois on s'en préoccupait pas et on s'en rendait pas compte mais en revanche tous les jeux de dingue et toute cette période de dingue qu'on a vécu ça ça reste quoi tu vois bien sûr bien sûr mais comme énormément de lecteurs doivent vous dire quand on vous croise dans les conventions et je sais qu'on vous croise dans les conventions assez régulièrement voilà la presse la presse ESPE qu'on lisait quand on était gamin une fois par mois on recevait notre mag voilà vous faisiez partie aussi de nos potes sans se voir enfin voilà c'était le contact qu'on avait avec le papier et là je cherchais j'espère qu'on l'était j'espère qu'on l'était et bien sûr notamment la façon la façon dont les filles sont traitées la façon dont certains n'ont aucune retenue et tout ça mais globalement moi les réseaux sociaux aujourd'hui m'apportent tout ce qui nous manquait à l'époque ce retour ce retour direct ce retour direct et ce contact direct avec ceux qui nous regardent et nous suivent qu'on n'avait pas à l'époque et c'était très frustrant Matt peut en parler on était très frustré de ça il y a le courrier des lecteurs on avait vaguement quelques trucs mais c'était avec un grand mais voilà mais l'époque actuelle est fabuleuse et tout ce qui se passe sur youtube les youtubeurs quand je vois ce que fait Julien Chiesze quand je vois ce que fait le joueur du grenier quand je vois ce que ce que font plein d'autres florent en gorge il y a un petit jeune florent en gorge qui dit des trucs il a l'air de connaître un petit peu le japon et le nintendo vaguement il éteint la confiture il se passe des choses de fou aujourd'hui aussi et je ne sais pas si je n'aurais pas préféré vivre aujourd'hui qu'à l'époque parce qu'aujourd'hui on aurait une liberté totale et ce qui nous est arrivé à télévisator 2 ça ne serait pas arrivé sur youtube par exemple ça va être très bien ça pour conclure voilà on peut toujours se poser des tas de questions voir un petit peu ce que les choses auraient pu être en changeant les époques mesdames, messieurs nous allons arrêter le live maintenant enfin la vidéo parce qu'on le rappelle on n'est pas en live malheureusement pour des raisons techniques et de mince de je suis désolé c'est ma faute c'est pas grave on a aussi la fierté de t'avoir eu avec nous cet après-midi c'est génial je rappelle juste que le bouquin est sorti à la fin du mois dernier donc le 29 septembre il est disponible partout chez vos chez vos libraires traditionnels mais évidemment sur notre site internet le lien est évidemment dans la description de cette vidéo un immense merci à toi Matt et à toi Cyril d'avoir été avec nous d'avoir échangé d'avoir raconté autant d'anecdotes c'est toujours très très intéressant très enrichissant de pouvoir simplement vous écouter sur toutes ces choses là vraiment personnellement ça a été un vrai plaisir Nico encore une fois c'est la quatrième fois que je te le dis je sais pas combien de fois mais bravo parce que t'as fait un super boulot ton bouquin est passionnant vraiment tiens j'en profite d'ailleurs qu'on revient on revient au rendez-vous peut-être à la Paris Games Week on aura beaucoup de choses sur notre stand évidemment on va tenir un très très beau stand Nico sera avec nous si vous voulez vous faire dédicacer le bouquin le bouquin sera disponible sur le stand évidemment les petites dédicaces Cyril, Matt je sais pas si vous aurez des accrèdes pour passer nous voir mais n'hésitez pas si vous voulez si vous avez le temps de passer nous voir ouais bah il sera évidemment je crois en plus que je suis je crois que je suis en France à ce moment là c'est incontournable merci de nous avoir reçu merci merci pour ce que tu as écrit dans le bouquin je l'ai dit tout à l'heure nous on est toujours encore abasourdis qu'on parle encore de nous qu'on est encore qu'on parle encore de ce qu'on a fait à cette époque là nous on l'a fait vraiment comme l'a dit Matt en fait on était payé pour jouer quoi c'était ça qui nous plaisait donc bah merci et merci pour ce live merci Florent pour tout ce que tu fais voilà merci à vous tous merci à vous qui nous regardez aussi c'est super important n'hésitez pas à nous mettre évidemment le fameux petit pouce bleu qui fait toujours plaisir ça prouve que ce qu'on fait a de l'intérêt c'est cool merci et des bises mon Matt ça fait longtemps maintenant qu'on ne s'est pas fait une bouffe là ça commence à faire long bah oui oui tu rentres dimanche ouais je rentre dimanche mais voilà merci aussi à tous les intervenants qu'on a eu là sur ces 4 émissions donc un grand merci à Marcus évidemment à Fred Moulin à Jean Pat à Alex Pilote évidemment Bertrand Amin Jean-Michel Blottière enfin voilà je crois non ça non mais vraiment merci pour nous ça a été un vrai plaisir on est très content d'avoir pu faire ces émissions acheter le bouquin parce qu'il est bien et puis voilà merci encore à une prochaine fois pour une prochaine émission on vous dit à très bientôt ciao à tous prenez soin de vous et de votre ciao ciao salut